Salut à tous les amis, c'est Akane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur The Story of Henry Bishop, c'est un jeu d'horreur. On incarne Henry Bishop qui va nous raconter une histoire qui va être arrivée à la fin des années 70. En fait, il va visiter un manoir qu'il souhaitait mettre en vente, mais sa compagnie d'immobilier n'arrivait jamais à le vendre parce qu'il s'est passé des choses dans cette maison. Et du coup, on va devoir rappeler pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, dans cette maison, il y avait une famille de 5 personnes qui a disparu. Et en fait, on a enfin réussi à trouver un acheteur qui voudrait acquérir la maison. Et du coup, on doit respecter à la maison et s'assurer qu'elle ne s'effondre pas. Que tout va bien avant de conclure la transaction. Ok. Ok, d'accord, je vois. Ah, on peut peut-être se cacher dans des endroits. Ah, ça, j'aime pas du tout. Moi, j'aime pas du tout, c'est... Ah, d'accord, peut-être je vais vous faire jouer le microphone. Attends, on va la visiter un petit peu. Ah, une note. De nombreuses armoires ont des symboles étranges. Il me semble que j'ai déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Ces symboles semblent ne pas laisser ces créatures à l'intérieur. Le seul endroit où je peux dormir, ce sont ces fiches armoires. Je ne peux pas comprendre comment sortir de cet endroit. La seule nourriture que j'ai pu trouver ici, ce sont des rats qui rôdent comme des guêpes autour de mon corps blessé. Les attentes que je fasse ma dernière respiration pour obtenir leurs petits estomac de ma chair. C'est pas d'éplorations. Bon, on va... Ah, ok. Oh, un enfant. Bonjour, petit enfant. Qui es-tu ? C'est pas un enfant, un enfant normal, ça. C'est une sorte de zonis. Ah, bah, évidemment, il a disparu. Évidemment, sinon, ce n'était pas drôle. Il a dû aller à l'école. Ah, un nounours que je peux prendre, peut-être. Putain. Alors, d'accord, là, il y a un truc qui dit, parfois, ils reviennent. Ok, bah, tu sais quoi ? Moi, ta maison, je te lave en direct et je m'emballe les cacahuètes. D'accord, en fait, j'ai l'impression que je peux me cacher éventuellement dans des armoires. Et en fait, les armoires avec un symbole comme ça, ils doivent me protéger des monstres. Je pense, hein. Après, attends, il y a un mec qui a voulu acheter ce manoir, mais il est pourri. Oh, un monsieur, bonjour, monsieur. Ah, mon corps, il n'apprécie pas trop, apparemment. Tu peux pas appropir. Ok. Je te surveille. À un moment, je suis sûr que ce cadavre va se barrer et va me poursuivre. Oh, putain. Je me suis fait peur par l'heure à... Pourquoi il y a des têtes ici comme ça ? En plus, il y a des clés dans les trucs. C'est ça ? C'est des clés, on dirait. Ah, une clé. Bah, tu sais quoi, je la prends. Putain. Ouais. Après, on dirait que c'est les mêmes têtes, hein. Eh bien. Je me demande la clé de quoi j'ai vu. Ok, bon, un truc qui est verrouillé. La radio. La radio qui ne sert à rien, visiblement. D'accord. Ok, ah, on a des trucs, c'est quoi ça ? Ah, bah, j'ai un truc du phonographe de l'étage, je vais y aller. Après. Ah, un avis de recherche, les amis. C'est le petit garçon, je crois que j'ai vu. Alors, Joshua Peterson, 13 ans, le 27 septembre, il a quitté la maison jusqu'à présent. Son emplacement est inconnu. Toute personne pour signaler cette information, il y a plein de numéros suivants. Bah, tu sais quoi ? Je viens de le trouver, ton petit garçon. Il est dans le manoir avec une tête chelou. Oh, putain ! Tu dégages, bâtard. Wow ! Vas-y, le phonographe, c'est là, vas-y. Hop. Mais je l'ai le brâton de la clave. Ok, pour un disque maintenant. Ok, j'ai une clé, peut-être dans le casier. Mais en fait, il va me suivre tout le temps ou pas ? Vas-y, est-ce que j'ai une clé qui me permet de rester ? Ça marche ou pas ? Ah oui, bah dis donc. Il y a le CD en plus dedans, bah tu sais quoi ? Hop. Je le prends. Putain. Mais, j'arrive pas à sortir. Voilà, putain. Oh, putain ! Dégage de la, bâtard. Vas-y, je me casse. Vas-y, vas-y. Putain, mais il est relou, lui. Il m'a tué. Eh bah écoute, on retente, hein. Ah putain, je commence tout. Ah oui, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je m'appelle Harry Bishop, et je vais vous raconter ma horribile histoire. Cette histoire m'a fait à moi dans les années 70, et même le plus terrible nightmare Il m'a fait semblant des échos de horre, en comparaison avec ces mystérieux events que j'ai participé en. J'ai travaillé comme un real estate agent, et nous avons une maison en Maine, que personne ne pouvait vendre. C'était un débat en notre compagnie. C'est un stale produit sur le store's shelf, qui avait perdu sa valeur chaque jour. Ah d'accord, n'est qu'à voulu dire ça. Il m'a acheté à la maison, il a voulu l'acheter, justement, parce qu'il y a 5 personnes qui ont disparu dans la maison. Après une petite conversation, mon boss a décidé de m'envoyer à Stonebridge, à ce domaine préventionnel que j'ai fait. Mon travail était d'inspecter l'histoire, et d'assurer que ce n'est pas encore fallu, et puis d'entendre le client pour un deal. Mon nom est Henry Bishop, je vais vous raconter ma horribile histoire. Bon, les amis, je suis arrivé à la maison. Là, je regardais cette petite gabane, mais regardez, il y a un cadenas, c'est bloqué, il y a une personne dedans qui pleure. On dirait un fantôme. Oh putain, on dirait quelqu'un que j'ai... Là, la personne que j'ai croisée au tout début. Vas-y, on va rentrer dans la maison. Je vais accueillir la maison, apparemment. Ah, je peux avoir des armes à stylé. Alors, nous voilà donc dans la maison. Ok, bon, il y a de la lumière, ça, ça fait plaisir. Je vais garder ma lampe torche, quand même. Oh, regardez une photo. Ouais, putain, mais encore une photo flippante. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Des traces de brûlés, d'accord. C'est une sale bizarre à peu, il y a des sortes d'antiquité. Ah, il y a un coffre. Ah, mais je ne connais pas la combinaison. Ok, il y a des trucs bizarres. Ah, et attend, il y a un pot, là, je peux en faire quelque chose ? Ok, une clé. Ok, on va aller voir cette porte ici, maintenant. Ok, ici, c'est éteint. D'accord, c'est la cuisine, il me semble. Écoute, pourquoi pas ? Ah, attends, il y a des trucs, là. Ah, il y a des trucs, là. J'ai une clé, est-ce que cette clé ouvre ? Non. Il est jammed. Je dois un truc avec quelque chose. Sûrement, il y a un pied de biche ou un truc comme ça. Oh, putain, mais il y a plein, plein, plein de pots. Alors, c'est qui ça ? La maîtresse de maison ? D'accord. Bon, il n'y a rien par ici, visiblement. Eh bien, on va aller à l'étage. Ah, toi, il y a des trucs derrière, peut-être ? Portes secrètes, non ? Non. Ok, là, on a la maison d'un petit garçon. La maison ? Non, la chambre. Ok, un dessin. Dessin de famille, d'accord. Et puis, il y a un monstre, évidemment. Ça, ça fait toujours plaisir. Vas-y, je le prends. Putain. Un petit coffre. Est-ce qu'il y a la petite clé ? Non, la petite clé ne sert pas pour ce coffre-là. Ok, bah, tu sais quoi ? Putain, je me prends la porte tout le temps. On va continuer notre vide. On va tenter la chambre des parents. Bah, attends, ça ressemble beaucoup à là où j'étais il y a deux secondes. Enfin, au début du jeu. Ok, je n'ai pas le disque. Ah, attends. Pour le téléphone n'a pas été payé, d'accord. Bon, mais c'est pas ça. Ça a ouvert. Ah non, c'est que ça s'est fermé. L'appel ! Oh, lourd, je peux prendre l'appel ! Mais ça ne sert à rien. Ok, il y a une radio qui ne fonctionne pas. Là, on a ça, d'accord. Putain, cette poupée, elle n'est pas très rassurante. C'est quoi, ça ? Oh, putain ! Mais c'est qui, toi ? Il veut ma peau ! Ok, je dois sortir d'ici. Putain, il m'a fait flipper le fils de chien. Ok, je sors là. Je ne vais pas partir quelque part dans la forêt. Oh là là, c'est quoi ça ? D'accord, il y a un monstre dans la forêt en plus, quoi. Ah, et ma bagnole, elle est en feu, maintenant. Ah, attends, j'ai fait cette pièce-là ou pas ? Je ne crois pas. Oh, un couteau. Est-ce que je peux me défendre avec ? Pas du tout. Un bouquin. La Bible, ok. Un tiroir vide. La queue, encore. Ça va peut-être qu'avec la petite clé, là, je peux ouvrir. Cool. D'accord, donc, en fait, ça, c'était le journal de la servante où elle dit un peu ce qui se passe pour qu'on ait un peu l'ambiance dans la maison. Donc, elle dit qu'elle était très inquiète par rapport au meurtre qu'il y a eu. Vous savez, la merde de Billy dans le lac. Elle travaille pour la famille Nelson. Monsieur Nelson était souvent enfermé dans son bureau. Et à un moment, il voulait partir d'un fait qu'il y allait. Quand il est revenu, il est revenu en étant très étrange. Il est très beaucoup plus gentil, très courtois. Il a augmenté le salaire de la meuf. Elle a eu peur que son patron tombe amoureux d'elle. Donc, elle s'est dit, bon, s'il commence à être un peu, voilà, je démissionne. Et puis, en fait, une nuit, elle dormait. Puis, le mec, il était dans sa chambre. Il l'a regardé à dormir. Il n'a pas expliqué pourquoi. Du coup, depuis, elle a pris un couteau dans son oreiller. Du coup, un couteau que j'ai trouvé. Elle a voulu démissionner. Mais le patron lui a persuadé de rester encore un petit peu. On apprend aussi que le petit garçon de Josh aimait faire des chasses au trésor et qu'il avait apparemment enterré un trésor dans le jardin, dans la cour. Donc, ça veut dire que je pense que c'est pour... Enfin, ça veut dire non, ça veut rien dire. C'est sûrement pour ça que j'ai besoin de la pelle. Ah ! Avec le couteau, j'arrive à faire un truc là, dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, ben, la ventouse. Cool. Comme ça, je pourrais faire ménage. Vas-y, là, je peux faire le ménage. Putain. Fais chier, quoi. Il va y avoir un truc qui va sortir. C'est quoi ? Il y a des trucs dedans. C'est quoi ? Étoile. Pourquoi qu'il y a à partir au samouraï ? Ah oui, regardez. Il y a sa forme d'étoile, j'ai l'impression. Oh, putain, mais je suis beau. Je suis bon. Je suis bon. Ah, il y a une image. C'est la carte au trésor. Hein ? Bon. Tu sais quoi ? On va aller jeter un coup d'œil. Je crois que c'est par là. Tu as la maison, tu descends, tu as le machin, tu as l'arbre. Ok. Bah, en fait, c'est totalement là où je suis allé tout à l'heure, en fait. C'est ici. Ah, mais fallait le petit logo, d'accord. Vas-y, on va creuser. On va voir ce qu'on va trouver dans le trésor. Peut-être le code du coffre. Ah non, putain, des cubes. Putain, attends. Ah, lourd ! J'y suis mon père et maintenant, je connais son code secret. Lorsqu'il ne sera pas chez lui, j'ai vu que le trésor. Ok. Il y a un code, d'accord. Là, bleu, ok. D'accord, je prends. D'accord. Je comprends mieux. En fait, j'en prends un. Et puis, à partir de... Ok. Je comprends. Tu vois, là, il me dit bleu, violet, vert, vert. C'est ça ? Donc, bleu, 4, violet, il est où ? 5. Donc, 4, 5, vert, vert. 2, 2. Ok. 4, 5, 2, 2. C'est ça, hein. Oh, lourd ! J'ai trouvé un petit livre. Il y a une clé. Ok. Dans le livre, on a quoi ? Ça, c'est le journal du maître de la maison. Ça va être intéressant, ça. Le maître de maison, c'est incroyable. Vraiment. Je vais vous expliquer tout dans les moindres détails. Alors, en fait, le maître de maison, il a perdu sa sœur. Sa sœur, il veut la ressusciter. Il a fait des expériences sur des animaux au bord du lac. Et en fait, le pêcheur l'a vu. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a tué le pêcheur, tout simplement, pour pas qu'on le prenne pour un fou et qu'on vienne un peu s'occuper de ses affaires. Donc, en fait, son objectif, c'est de ressusciter les morts. Et ce qu'il a fait, en fait, avec la science, il n'y arrivait pas. Donc, c'est pour ça qu'il a entendu parler en Afrique d'une tribu qui est vénérée, une divinité qui pouvait ressusciter les morts. Et lui, ce qu'il en a vu, c'est qu'en fait, les morts, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas... Ils ne ressuscitaient pas, en fait. Tu vois, ils étaient comme des zombies, mais ils n'étaient pas les vivants eux-mêmes. Ils devaient prononcer des incantations, mais son direct ne lui permettait pas de les faire. Donc, il a tout enregistré sur des vinyles. Vous voyez où je veux en venir. Et il avait besoin d'un sacrifice. Tu commences à comprendre un petit peu le système ? Donc, il a décidé, en fait, de sacrifier quelqu'un. La servante qui s'appelle Elisabeth, pour que l'âme de sa sœur sera incarne dans le corps de la servante. Et du coup, en fait, avant qu'elle s'endorme, il va donner un verre de lait. Où dedans, il y avait un puissant somnifère de la tribu africaine, pour que derrière, elle fasse son sacrifice. Ok, là, j'ai la clé pour l'extérieur de la maison. Donc, après, je ne sais pas vraiment qui est le monstre que j'ai vu, l'homme. Je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est un maître de maison. Je ne pense pas que ce soit le fils. Mais du coup, là, je peux aller libérer, du coup, Elisabeth. Ici. Hop ! Voilà, elle va être libre, elle va être libre. Ah, vraiment, c'est là. Bah, elle n'est plus là. Ah, c'était bien pensé. Ok. Verrouillé, c'est quoi ? Bah, il y a un crâne. Ok. On a peut-être un pied de biche. Un pic. Le pied de biche veut ouvrir le cadavre. Ah, bah, il y a donc. Ok, bon. Elle est morte, ça, on s'en doutait. J'ai disque vinyle. Alors, j'ai le vinyle qu'on va mettre ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ah, bah, oui, c'est des incantations. Ah, là, c'est à ventes. Ah, ça a changé la maison. Je comprends pas trop. Ça a un peu changé. Après, je sais pas du tout où je suis. C'est un peu le même environnement qu'au début. Ok. Ça a bougé. Attention, il y a un mannequin ici. Tu vas bouger, peut-être. Ah, c'est quoi ça ? Un marteau. Ah, j'ai une arme. Cool. C'est pas très joli tout ça, les gars. L'un des mannequins n'a pas de main, d'accord ? Donc, enfin, il faut que je trouve peut-être des mains pour compléter le rituel. Allez, on part enquêter, les amis. Il y a un truc, là. Vas-y, on va aller le voir. Il faut frapper la gueule s'il faut. Tiens ! Oh, bah, non, ça va servir à rien. Il y a un bruit. Quelqu'un caroté. Oh, t'es qui, toi ? Je te... Tiens ! Meurs ! Je peux le tuer ou pas ? Je comprends pas si je peux le tuer, en fait. Chousse de premier soin. Viens ! Ah, je l'ai eu ! Ok. Ah, attends, il y a des mains, ici, pour le rituel sacré. Cool. Moi, je les prends. Et bah, voilà ! Qu'est-ce qu'on a, là ? Bah... Rien. Si je ne m'abuse... Ah, si, il y a un truc, là. C'est quoi, ça ? Sur la photo, l'une des mains tient un objet. Tu vas... Encore. On va mettre les mains là où il faut les mettre. Et après, peut-être que ça va me faire quelque chose, hein. Toi, tu veux des mains ? Et bah, voilà, t'en as. Ah, attends, il y a un truc, là. C'est quoi ça, du coup ? Une boîte à musique. Toujours là, toi, hein. Ah, la beauté à musique pour lui, peut-être. Et bah, voilà ! Il va peut-être me faire... Bah, il me fait une petite danse. Allez, ouvrez les mains ! Et hop, merci pour la clé, frérot. Oh, putain ! Ah, t'es là, hein ? Vite, je me casse. Hop, et voilà, on ouvre la porte. Et on va découvrir ce qu'il y a derrière cette... Oh, putain, c'est... Mais ! Bordel de merde ! Oh là là, c'est chaud, ça. Ok. Du coup, il doit y avoir une clé, c'est quoi ça ? Oh ! Un monster ! Viens là, patard ! Tu as mot... Meurs ! Ok, j'ai pris un levier. Le levier, ça va quoi ? C'est tout ce que je peux faire ? Oh, regarde, il y a un truc là. Peut-être là ? Mais oui, bien sûr, c'est pour ici. Putain ! Tout s'emboîte parfaitement, c'est fou, ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait ? Ah oui, bah ça l'a tué. Ok, d'accord. C'est juste ça ? Ah ! J'ai réussi à prêter le cadenas avec mon marteau. Ok. Un lit. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est quoi ça ? Ah, le vinyle cool ! Avec une main, c'est quoi ça ? Une batte de baseball ! Oh, lourd ! Avec des clous en plus. Oh, il trousse de soin. C'est quoi, il trousse de soin ? Je la prends. Hop, voilà. Ça, ça veut dire qu'il y a l'autre fold qui va débarquer. Regardez la balle. Hop. Je la vois. Avec ses yeux rouges, là. Devant. Elle veut nous pranker, mais je te vois. Moi, j'ai ma batte de baseball. Ah non, c'est autre chose. Oh là ! Tiens ! Tiens ! Oh, putain ! Tiens ! Oh là là ! Oh, putain, il fait mal ! Oh, putain, il fait très mal ! Meurs ! Putain, il est bien. Oh là là, il est fort ! Ah, il m'a fait très mal, il fait très mal. Vas-y, attaque. Voilà, là, comme ça. Bam ! Putain, mais pourquoi tu ne meurs pas, en fait ? Et là, bam ! Oh, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Boum ! Hop, et voilà. Et là, on met le vinyle. Baaah ! Regardez, il y a quelqu'un derrière. C'est qui, ça ? Ah, mais c'est le mec que j'ai vu au début ! Est-ce qu'il va me taper ou pas ? Oh, bah, c'est... Oh ! Merci. Ah, mais j'ai pas de balle, c'est bien ce que je pensais. Tu sais quoi ? Oh ! Ah, oui, ça va vraiment partir en mode... En mode fight, là. Je vais aller là, tu vois. Ah, il y a un truc là, une nette. Ah, ça fait ce qu'on a arrêté pour Henry Bishop, on lui demande ça. Hein ? Mais je suis pas mort. Je ne suis pas décédé. Faut que je trouve la clé. Ah, il y a le monstre. Mais j'ai pas de balle ! Ah, il y a de la lumière, là-bas. On va aller voir la lumière. Putain, j'espère vraiment que je vais trouver le débat facilement, là. Ça veut dire que ça, ça veut garder, c'est pas très bon. Vas-y, je rentre dedans. Ouais, bah, qu'il se passe, ici ? C'est qui ça ? Je te connais pas, toi ? Ça leur ressort de sa balle, quelqu'un a décidé des chiffres ici. Je suis devant ce qu'il peut le dire. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Il doit y avoir une explication. Bon, on va aller voir à l'étage. Il y a un truc à faire. Ah, il y a un truc ici. Le 19 mars. Maintenant, je n'oublierai pas les mots de passe du coffre-fort comme la dernière fois. Et si j'oublie, je peux toujours aller au cimetière et me souvenir de cette triste année quand Saint-Roman nous a quittés. L'essentiel est de ne pas y aller la nuit car les morts prennent vie dans les nuits. Putain, je dois aller au cimetière. Ah, mais il y a des balles, là. Hop, trousse de soin. Ok, je vais la prendre. Hop, j'ai des balles. Ok. Allez, mon poulain. C'est la mort pour toi qui s'attend. Maintenant, ça se joue entre toi et moi. Ah ouais. Ah ouais. Oh putain, la recharge. Ah oui, il fait mal en plus ce con. Bam. Bam. J'ai vu que je vais avoir besoin des 8 balles. Bam. Bam. Ah non, même pas. Et du coup, il y a des... Il y a un mot de passe sur ça, on dirait. Il me dit... Ah, regarde là. Il y a un truc. Ouais, il me dit la porte ébrouillée, mais j'ai ce qu'il faut ici. Ah, attends. R.I.P. Roumont, 1973. Ok, donc en fait, là, c'est le... Ok. J'ai trouvé le code de la baraque. C'est bon, j'ai réussi à ouvrir. Là, j'ai la clé de l'église. Cool. Allez, c'est pas dit, mamie. Alors, clé de l'église. Hop, hop. Et voilà, ça, ça s'ouvre sans faire l'histoire. Et voilà, on est là. Bon. Alors, il y a quoi ? Faut que j'ouvre le cercle, c'est ça, pour voir si je suis dedans. Ah bah, c'est moi. Hop, bah, tu sais quoi, j'ai pris le truc. Il n'y a pas d'autre chose à prendre par ici. Non, t'es qui toi ? D'où tu fais de la cérémonie, toi ? T'as pas honte ? T'as pourquoi il lève tous les bras ? On dirait Magic System, tu sais ? Ouais, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette maison ? Ça, ça m'a pris du temps. J'ai mis sonner la petite pochette. Oh, une petite fille. Bonjour, petite fille. Ok, t'es pas un monstre. Ok, t'es pas un monstre. Qui es-tu, fille ? Comment t'es-tu là-bas ? Mon nom est Alicia. J'ai été lockée dans ce lieu depuis plusieurs ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, j'ai eu un disque. Je peux te taper ou pas ? Ah oui. Pardonne-moi, j'ai pas fait exprès de te taper. Ok, donc je veux te emmener avec moi ? Je veux te emmener où avec moi comme ça ? Au feu ? C'est ça ? Ça va voir, hein ? Ah, putain, mais comment je... Je le tue ou pas lui ? Je sais pas comment je le tue, moi. Ok, j'ai mis une balle. Ouh ! Il s'en va ? Il est où ? Il est reparti. T'as vu, il est reparti. Oh, c'est quoi ça ? Bam ! Oh non, faut que je recharge. Il en voit des... Il en voit des... C'est un sacré boss, lui, hein ? Vas-y, je retourne faire le tour du truc là. Je sais pas qu'il est mort après, lui, hein ? Oh, je l'ai eu ! Femme ! Tu as ton tue, bâtard ! Salut, gamine ! Je peux te tuer. Donc, il faut rejoindre dans la maison maintenant. Et puis après, je peux là-tu ou pas ? Bon, euh... Elle est résistante, hein ? Oh ! Kill girl ? Hein ? Pourquoi je devrais te tuer ? Vas-y, je vais écouter le vinyle, puis on va voir. Oh ! Oh ! Ah ! J'ai été sacrifié, c'est ça ? Oh ! Quoi ? L'homme qui a acheté, c'était un... Robert ? C'est parti ! Alicia ! C'est parti ! J'ai essayé tant d'années ! Et enfin, j'ai réussi à te retourner ! Robert, tu t'es très vieux ! Pourquoi... Pourquoi j'ai un corps masculin ? J'ai préféré les rituels contre les femmes, mais ils étaient tous mauvaises. Tous tes corps s' Stoppent. Vf... Il était vraiment fort ! On pouvait péril plomb de rituels jusqu'à le final ! Ce mot , c'est que tu es heureux ! Oh, Robert... Où est tes parents ? Ils étaient trop d'époque... Les plus complissements sont, personnes sont coexist righte ça vient de pouvoir... Le monde change dans la monde Je pense qu'il te parle, « C'est States ? » Nous t'est terminé ! Sous-titrage ST' 501 ... Bon les amis, je suis allé regarder du coup l'autre fin sur YouTube. Le jeu est vraiment super sympa, honnêtement. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été développé par une seule personne pendant 3 ans. Imaginez le travail qu'il a dû mettre dans ce jeu-là, surtout que le jeu, il leur sort, il n'est pas dégueulasse du tout. Il y a aussi la moitié des fonds qu'il va récolter via ce jeu, il va s'en servir pour aider les jeunes dans son pays. Donc c'est vraiment, en plus, il agit vraiment pour une belle cause, donc c'est vraiment super. Du coup, moi, j'ai emmené la petite fille avec moi. La petite fille a pris position de mon corps et du coup, l'homme a réussi à faire ce qu'il voulait, à redonner vie, on va dire, à sa sœur directement dans mon corps. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la deuxième fin, en fait, on peut tuer la petite. On la tue et ensuite, on écoute le vinyle et en fait, on revient du coup dans notre propre corps. Et puis là, la personne qui nous attend à notre réveil nous explique que en fait, sa petite sœur est morte dans un feu que lui-même a déclenché. Et qu'en fait, il a fait plein de sacrifices pour que sa petite sœur revienne, mais qu'en fait, les autres personnes qui l'avaient sacrifié n'ont pas réussi à passer les rituels. Et en fait, il n'y a que moi qui ai réussi et le jeu conclut sur le fait que, en fait, il me flingue, il me tire dessus. Du coup, je meurs, on va dire, je meurs quand même. En tout cas, le jeu était vraiment super sympa. Je trouve qu'au début, on a une certaine tension un peu comme un jeu d'horreur classique. Après, au fur et à mesure du temps, ça devient plus puzzle que vraiment horreur. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada